La vérité, c'est que sans Paris et Marseille, on n'existe pas. Déjà qu'on a du mal à exister en Europe, c'est la réalité. Il est là le problème de notre football français. On parle souvent du niveau de notre championnat. Moi, je l'ai défendu cette année. Je ne peux pas le défendre, c'est indéfendable parce qu'on est en retrait. On n'est pas bon par moment des équipes qui ont des gros budgets nuls. Je n'ai pas honte de le dire. Les locomotives ne répondent déjà pas présents, si tu veux, dans notre championnat pour permettre à notre championnat d'être parmi les meilleurs championnats en Europe. Et là, cette année, franchement, on n'en fait pas partie. Paris et Marseille, on est habitué à aller voir en Coupe d'Europe. Mais les autres, en fait, c'est un événement. Quand ils se qualifient pour les huitièmes de finale, ils ont déjà gagné une Coupe d'Europe. Et la Coupe d'Europe à Rennes, ça fait combien de temps qu'ils la jouent ? Ça fait déjà un bout de temps que le club a progressé. Ils sont allés à Milan pour faire du tourisme. Moi, j'avais honte. Et ils vont grandir quand, en fait ? Ils vont prendre de l'expérience quand ? Non, il faut attendre dix ans, mais dix ans. C'est quasiment une carrière de joueur de foot.